Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, toujours le 16 juillet 2020 qui se poursuit, 19h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. Au niveau économique, c'est l'hécatombe. On ne parle plus de récession maintenant, pardon, on parle de dépression. Des centaines de millions d'individus vont être frappés de plein fouet par la misère suite à cette pandémie qui est hors contrôle. On est incapable encore de contrôler la situation. Des foyers qui réapparaissent en Europe, dans les Balkans, en Espagne, en France, en Australie, Hong Kong, les pays d'Amérique centrale sont complètement incapables de contrôler la pandémie. Il y a des chiffres records qui s'accumulent là aussi. Au Brésil, c'est un désastre, comme aux États-Unis, avec deux présidents girouettes, des têtes de linottes, des gens insensibles, insensés. Irrationnels, qui ont pensé que c'était une joke, que c'était un virus de la grippe, on a un petit reniflement, c'est tout. Aïe, 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 aïe. Imagine quand tu as des dirigeants comme ceux-là, c'est sûr que l'avenir de ton pays est vraiment, vraiment peu reluisant. On va aller voir ce qui se passe vraiment, et non pas les idioties qui sont racontées par des imbéciles, heureux, comme Alexis Gossette-Trudel et plein d'autres qui nous disent depuis le mois de mars que c'est tout fini. D'ailleurs, l'hydrochloroquine vient d'avoir un autre claque sur la gueule aujourd'hui. Il y a une autre étude qui vient confirmer que c'est complètement inutile. On a testé l'hydrochloroquine et un placebo sur des patients, et les résultats étaient le même. Il n'y avait aucune amélioration. Ça aurait été intéressant que ça marche, mais ça ne marche pas. La Floride enregistre la plus forte augmentation en un jour des décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie. Un autre état avec deux autres insignifiants à leur tête républicain, Ron DeSantis, le gouverneur, et Rick, dont j'ai oublié le nom, je pense, mais en tout cas, le sénateur, c'est l'ancien gouverneur d'ailleurs, c'est un autre républicain. Il a laissé sa place à Rick Scott, pardon, ça me revient. Il a laissé sa place à Ron DeSantis, puis il s'est présenté comme sénateur. Les deux ont été élus. On a deux têtes de linottes à la tête de la Floride, avec un désastre naturel et surnaturel. La Floride a annoncé jeudi, en plein été, avec la grande chaleur, on nous avait dit que tout va partir avec la chaleur au mois d'avril, mai, juin, a annoncé la plus forte augmentation sur une journée des décès dus au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, et sa deuxième plus forte augmentation de cas jamais enregistré. La Floride a annoncé jeudi, donc aujourd'hui, 13 965 nouveaux cas, portant le nombre total de cas dans l'État et le centre de la dernière épidémie à plus de 315 710 ou 775 cas, selon le département de la santé. Le nombre de décès en Floride a augmenté de 156 pour atteindre un total de 4 782, dépassant son précédent record d'une journée qui était de 133 décès le 12 juillet. Les hospitalisations de patients atteints de COVID-19 étaient les plus élevées jamais enregistrées, avec 8626 actuellement hospitalisés, soit 321 au cours des dernières 24 heures, selon une agence de l'État. Wow! Hallucinant! Pendant ce temps-là, la Floride, comme on vient de voir, souffre d'un bon record dans les décès, alors que le taux de positivité dépasse 15 %. La Floride fait état de 156 nouveaux décès, un record quotidien. Les cas mondiaux dépassent maintenant 13,5 millions. Hong Kong rapporte 63 nouveaux cas pour la troisième journée de suite, troisième journée record en une semaine. Les États-Unis signalent plus de 65 000 cas aujourd'hui. On s'attend à toucher les 100 000 par jour très bientôt. C'est le deuxième décompte quotidien le plus élevé. L'Indonésie ordonne la sanction des contrevenants à la distanciation sociale. Tokyo fait un bon record aussi. Victoria, en Australie, rapporte plus de 300 nouveaux cas. Le Texas annonce un record quotidien aussi. La Floride était l'une des rares doublures en argent hier, alors que la Californie et le Texas affichaient de nouveaux records. Le Sunshine State a signalé environ 10 000 nouveaux cas. Ils sont plus bas des comptes en jour, mais cela s'est inversé jeudi, alors que l'État a signalé près de 14 000 nouveaux cas, un total quotidien presque record. Mais cela a changé jeudi, alors que la Floride a signalé 13 837 cas nouveaux au cours des 24 dernières heures, selon le département de la santé de l'État, contre une moyenne de 4,4 % sur 7 jours et un autre nombre record de décès quotidiens. On peut voir ici la charte des décès quotidiens. Le nombre total de cas en Floride a dépassé les 300 000 en début de semaine. Actuellement, il s'élève à 315 775 cas. Après l'augmentation de jeudi, tous les cas sont signalés avec un retard de 24 heures. Mais un titre plus décourageant jeudi était le nombre de morts, qui a atteint un record de 156 jeudi, battant le dernier record de plus de 30 cas. Cela a apporté le nombre de morts à l'échelle de l'État à 4 677 et intervient alors que les médias mettent en garde contre le risque de décès dans les jours et les semaines à venir en raison du décalage de la mort. Le pourcentage de tests positifs était de 15,4 %. Alors que l'épidémie de l'Arizona continue de ralentir, tout comme Goldman l'avait prédit, probablement en raison au moins en partie de l'action agressive du gouverneur Dossi, la Floride a consolidé sa position de leader dans l'ensemble des États-Unis. Les experts blanent le pic des touristes dans des points chauds comme Miami, ignorant les réglementations sur la distanciation sociale et propageant le virus depuis d'autres parties des États-Unis. Quelle que soit la cause ou les causes, cela augmentera sans aucun doute la pression sur le gouverneur Ron DeSantis pour rendre le port du masque obligatoire en public. Quelques jours après avoir adopté ces mesures plus restrictives pour lutter contre la COVID-19, Hong Kong a signalé un bon record d'une journée dans les cas nouvellement confirmés, son troisième décompte record en une semaine. Un nombre record de 63 cas locaux ont été signalés jeudi, parmi eux 35 étaient d'origine inconnue, selon le service de santé de la ville. La nouvelle épidémie de la ville-État a infecté plus de 300 personnes en moins de deux semaines, avec plus d'un tiers des infections sans lien apparent avec les épidémies préexistantes. Pendant ce temps, aux États-Unis, alors que le nombre de morts à l'échelle nationale dépassait les 140 000, imaginez-vous, le nombre de nouveaux cas signalés hier, rappelez-vous que ces chiffres viennent avec un retard de 24 heures, était le deuxième plus élevé à ce jour, avec plus de 65 000 nouveaux cas. Hier, le Texas et la Californie ont tous deux enregistrés de nouveaux records d'une journée, ce qui a certainement contribué à faire grimper le total. Alors qu'une autre vague d'infections traverse l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie prévoit d'amender les contrevenants ou donner des amendes aux contrevenants aux règles de distanciation sociale, en vertu d'une nouvelle loi que le président Djoko Widodo s'efforce de contenir la fameuse pandémie et épidémie que son gouvernement a délibérément tenté d'ignorer et de rejeter comme inexistante malgré la menace posée à son peuple. Ailleurs, dans la région Asie-Pacifique, Tokyo a également signalé un autre record quotidien de 286 nouveaux cas de coronavirus alors que les Japonais s'inquiètent de l'épidémie dans la capitale qui est maintenant sous le niveau d'alerte COVID-19 de niveau 4. Le plus élevé possible, le gouvernement essaye maintenant de décourager les voyageurs et les déplacements en domicile-travail, abandonnant une campagne pour promouvoir le tourisme intérieur, bien que le dernier cluster de la ville ait été retracé dans des boîtes de nuit. Les responsables estiment qu'il a maintenant parcouru ou qu'il est rendu beaucoup plus loin. Pendant ce temps victorial, le deuxième État d'Australie a également enregistré 317 nouveaux cas, son plus gros pic à ce jour, alors que l'État s'efforce de réprimer une soudaine réapparition d'infections qui menace de se propager dans toute l'Australie. Le saut survient une semaine après Melbourne et une partie de la zone environnante est entrée dans un nouveau verrouillage partiel. La moyenne sur 7 jours des décès par COVID-19 aux États-Unis a grimpé à des niveaux jamais vus en deux semaines, alors que le schéma semble se stabiliser. Les États-Unis ont fait état d'environ 1 000 morts jeudi. À l'échelle mondiale, les États-Unis ont signalé 230 000 nouveaux cas et plus, et un peu moins de 5 000 décès entraînant le total mondial de cas à 13,5 millions. Exactement 13,727,383, imaginez-vous. Mais alors que les chiffres sur le graphique semblent vous montrer une légère hausse, le déluge d'avertissement, selon lequel le délai de mort est très, très réel, semble avoir presque bouleversé, le refus de leurs auteurs de reconnaître plusieurs facteurs, y compris l'âge médian inférieur des personnes infectées et des stratégies de traitement plus efficaces qui pourraient empêcher les décès de revenir à leur semette après le pic de New York où 3 000 morts par jour étaient enregistrés. Vraiment, wow! Je ne sais pas comment ça va se terminer, ça n'a pas l'air de vouloir se terminer. C'est loin d'être terminé, quoi qu'en disent les têtes de l'innot, les illuminés qui sévissent sur les réseaux sociaux qui n'ont rien d'autre à faire que de raconter n'importe quoi. C'est loin. C'est loin d'être terminé. Je reviens qu'une histoire d'horreur du Québec, d'ailleurs au Québec en passant, on a eu trois journées consécutives avec des fortes augmentations de nouveaux cas ici aussi. C'est vraiment, vraiment inquiétant.